et bien salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bas une boxing montage et puis réaction face à cette nouvelle imprimante 3d que j'ai me suis procuré pourquoi une imprimante 3d sur la chaîne et bien tout simplement parce que j'ai envie de faire des projets en rapport avec la chaîne en rapport avec le hardware le gaming j'aimerais bien faire quelques gros gros projets avec cette imprimante je vous en dis pas plus on en parlera tout de suite après quand je vous parlerai des résultats que j'ai obtenu des petits tests que j'ai déjà fait je vais d'abord vous montrer et bien le déballage le montage et puis on parlera ensuite de tous et tous ces projets je vous montrerai quelques petites pièces que j'ai déjà imprimé et franchement je suis agréablement surpris c'est une très très bonne imprimante qui n'est vraiment pas cher aux alentours de 200 euros et si ça vous intéresse et bien n'hésitez pas à aller voir le lien que je mets dans la description c'est une très très bonne imprimante je mettrai aussi le lien dans la description si jamais cette imprimante vous intéresse c'est franchement très très intéressant une imprimante 3d on peut faire vraiment plein de choses avec et c'est vraiment pas compliqué à utiliser ne se dit pas notre petit pouce bleu si ça vous intéresse et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait allez on passe tout de suite au déballage et au montage eh bien voilà on va commencer à déballer cette belle petite machine je vais d'abord ouvrir le carton alors j'étais très surpris parce que j'ai commandé ça j'ai comment j'ai commandé le l'imprimante et deux jours après seulement eh bien j'étais livré franchement ça a été du rapide j'ai commandé sur amazon et ça a été vraiment très très rapide et franchement agréablement surpris voilà alors nous y sommes alors petit petit manuel on va le mettre de côté c'est très important alors c'est bien emballé je pense que vous avez déjà tous vu le déballage de cette machine et et puis on va mettre de côté toutes les pièces ça ça doit être des montants c'est sur le côté alors qu'est ce que nous avons le carton alors ici qu'est ce qu'on a peut-être l'alimentation à mon avis sur le côté ici ouais c'est bien ça c'est l'alimentation je mets ça de côté il n'y a pas énormément de pièces je pense on va déballer tout ça je vais enlever tout du carton et puis aller bien tout ça ici est-ce qu'il y a encore d'autres pièces je pense pas en fait est-ce qu'il y a des choses ici non on va enlever ça voilà et je pense que ah non c'est pas tout il y a encore il y a encore je vais mettre ça sur le côté en attendant hop on verra ça après alors nous avons bah du pla pour faire des petits tests alors tout ce qui est visserie et tout voilà une petite spatule très très bien alors ça ça doit être le support de bobine le câble d'alimentation ça doit aller avec le support de bobine à mon avis ça pour le fixer alors nous avons quoi ça doit être un moteur je ne sais pas trop je ne m'y connais pas encore en imprimante 3d donc on va voir on va découvrir tout ça ensemble voilà je ne sais pas trop à quoi ça s'adonne mais et nous avons encore un montant ici ou plusieurs montant avec une tige filetée qui est protégée par un caoutchouc pas mal pas mal pas mal voilà est-ce que c'est tout je pense que c'est tout je pense qu'on a fait le tour voilà alors je vais remettre le plateau en faisant attention au moteur au câble voilà ok bon et bien maintenant nous avons ça nous avons ceci aussi alors on a la petite carte avec le petit écran on va pouvoir déjà enlever son emballage très joli très sympa mais on fera on imprimera un petit truc pour pour pouvoir améliorer tout ça et cacher tout ça pour protéger le tout alors nous avons l'alimentation ça aussi au niveau de l'alimentation on imprimera quelque chose pour pour améliorer ça on a ceci on a ceci voilà et on a encore ceci voilà je pense que on a toutes les pièces on a le support de bobine voilà et puis et puis c'est tout et puis c'est tout voilà on a l'hélice le manuel et ça c'est très important on va lire le manuel et puis maintenant je vais vous faire le le montage en petit timelapse pour que la vidéo soit pas trop trop longue je vais d'abord bien regarder le manuel et toutes les étapes et comme ça je vais pouvoir monter tout ça correctement et on se retrouve à la fin du timelapse dès que j'aurai fini le montage c'est parti 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 voilà le montage est terminée et j'ai déjà fait quelques tests le premier test a été complètement foireux je vous montre avec l'imprimante on reçoit une petite carte avec des airs des petites figurines pour pour tester l'imprimante pour voir si elle est bien calibré si elle est bien monté et tout ça normalement je devais imprimer un petit cochon la base je suis voici il va y avoir le focus voilà ça c'est la base du cochon qui est plutôt pas mal et puis on voit le cochon il est coupé il est coupé en deux alors pourquoi ça bien tout simplement parce que le câble que le filament que j'avais avec l'imprimante s'est pas placé sur une bobine c'est juste du câble enroulé que j'ai placé ici et ben le câble à un certain moment c'est un petit peu entortillé c'est coincé ce qui fait que l'imprimante ne n'arrivait plus à tirer le câble donc elle continue à imprimer mais elle continue à imprimer dans le vide donc j'ai dû l'arrêter parce que ça servait à rien de débloquer le filament et au final d'avoir un truc qui ressemble à rien puisque il y avait un demi centimètre que l'imprimante n'avait pas imprimé donc voilà premier test ben un petit peu un petit peu raté et j'ai vu je me suis dit ben je vais pas m'arrêter là je vais continuer à faire des tests mais pas avec pas avec les fichiers fournis de l'imprimante j'ai créé moi même des petits fichiers en 3d et j'ai créé ce petit support de casque je sais pas si vous allez bien voir le focus se fait il est plutôt pas mal imprimé d'ailleurs on voit le filament fourni avec l'imprimante n'est pas n'est pas top parce qu'on voit on voit à travers on voit le remplissage à l'intérieur et franchement je suis agréablement surpris pour ma première prix pour ma première pièce que j'ai designé c'est un support de casque donc on le fixe comme ceci en dessous du bureau et vous mettez votre casque comme ceci en fait voilà c'est plutôt pas mal je vous le ferai gagner dans le live dimanche si vous voulez il ya quelqu'un qui prend repartir qui pourra gagner ce petit ce petit support de casque voilà ce c'est pas grand chose c'est là pour toute première pièce que j'ai pu imprimer correctement avec avec l'imprimante alors j'ai eu un petit souci lors de l'impression de cette pièce c'est qu'il ya eu une coupure de courant ouais et ce qui est pratique sur cette imprimante c'est que quand il ya une coupure de courant dès que le courant se remet et bien on peut reprendre l'impression là où elle était et on voit pas trop on voit pas trop là ce qui s'il ya eu un problème ou pas je sais pas si vous allez le voir mais normalement c'est en plein milieu ici il ya une fine ligne je crois pas qu'on va le voir je crois pas qu'on va le voir c'est c'est tellement tellement fin que voilà on le voit pas on le voit pas trop franchement très très bien alors après qu'est ce que j'ai fait j'avais fait une petite boîte en forme de coeur comme ceci hop j'ai fait une petite boîte il ya un petit couvercle mais celle ci est assez dur à ouvrir un nom voilà voilà bon à la base j'ai créé cette boîte d'ailleurs on voyait un petit et un petit un petit souci ici avec le bord il est un petit peu mais moi le focus s'il te plaît il veut pas faire le focus soit c'est pas grave on voit que le bord et pas est pas bien fini là on le voit bien là on le voit bien ok eh ben cette petite boîte à la base elle fait 7 cm et donc ira j'ai demandé à l'imprimer mais à 40% il me semble et ben le problème c'est que ça rétrécit aussi les bords mais les bords je les ai designés pour une boîte de 7 cm mais au final ça fonctionne bien ça fonctionne bien je suis assez surpris c'est pas mal du tout j'ai réimprimé la même boîte en bleu dès que j'ai reçu mon nouveau finalement alors c'est pas mal par contre les arrondis je sais pas si c'est normal oui les arrondis on voit des petites facettes j'aurais bien aimé que ça soit complètement lisse et la boîte se ferme relativement bien c'est un joli filament bleu un peu un peu brillant donc voilà j'ai essayé plusieurs petits tests comme ça alors un autre petit test que j'ai fait il ya mes enfants qui ont voulu que je fasse une bague et j'ai fait une bague voilà allez il veut pas voilà là c'est mieux voyez une petite bague avec un coeur et je les imprimer en 0,12 et la qualité est plutôt à plutôt pas mal franchement c'est très très sympathique on peut faire vraiment beaucoup de choses avec cette imprimante j'ai aussi hier imprimé ceci c'est un guide de fil avant le problème c'est que bah normalement c'est censé être pour cette imprimante ci mais le l'encoche ici est trop grosse je sais pas le je sais pas le fixer je sais pas fixer j'ai aussi imprimé une autre pièce qui se trouve ici à l'arrière je sais pas le vous la montrer mais c'est en fait un cache pour la ventilation de l'alimentation qui dirige le la soufflerie un autre endroit et ça va atténuer un petit peu le bruit donc voilà j'ai quelques petites choses comme ça à imprimer alors maintenant qu'est ce que je vais faire avec cette imprimante et bien j'ai plusieurs projets j'ai le projet de faire déjà une table de bench complètement imprimé en 3d ça on le fera ensemble peut-être pas tout peut-être pas toute la conception 3d ensemble mais une bonne partie je pense qu'on fera on fera un petit live comme ça pour créer une table de bench parce que j'ai besoin je j'en aurais besoin comme ça je pourrais faire des bench beaucoup plus facilement je pourrais installer des venti rad et faire faire des tests les comparer beaucoup plus facilement que d'ouvrir à chaque fois le boîtier retirer mon venti rad actuelle remettre un autre sur une table de benj mais c'est beaucoup plus facile tout est ouvert et c'est beaucoup plus accessible donc une table de bench serait vraiment pratique ça serait une table de bench en mini tx parce que l'imprimante ne peut pas imprimer des grosses grosses pièces sauf si ben je fractionne plusieurs pièces et que je laisse à ça que je les assemble donc ça c'est un premier projet une table de bench ça serait vraiment pas mal parce que ça coûte quand même relativement cher c'est plus de 100 euros pour une table de bench j'ai pas envie de mettre 100 euros sur une table de bench ici une bobine de finalement coûte moins de 20 euros pour un kilo et la table de bench ça va peut-être me coûter cinq ou six euros de filaments donc voilà c'est une croix c'est quand même une belle économie pour avant il ya la conception et tout ça ça va prendre du temps mais le résultat ça sera pas mal et je serai assez satisfait au sud et content de moi de pouvoir créer ma propre table de bench alors qu'est ce que je vais faire d'autre avec cet imprimant mais après avoir fait la table de même ce qui serait pas mal ça serait de concevoir complètement un boîtier en impression 3d mais mélangé peut-être avec du bois et du plexiglas voilà c'est une idée que j'ai mais ça serait plutôt pas mal d'essayer de créer vraiment un pc de toute pièce créé en tout cas le le boîtier la coque imprimé en 3d et peut-être en intégrant du bois et du plexiglas alors j'ai encore d'autres projets il ya un projet qu'on va certainement faire à deux avec manu que vous avez déjà vu sur la sur la chaîne il aimerait faire un pc mural et pour ça il faudra imprimer des pièces en 3d et belle pièce on les concevra et on les imprimera directement sur cette imprimante donc il ya pas mal de choses à faire en rapport avec la chaîne en rapport avec le hardware et puis si vous avez d'autres idées et bien n'hésitez pas à me lancer vos idées dans les commentaires je suis je suis preneur et voilà on pourra peut-être créer des petites pièces que je vous offrirai aussi comme ce petit support de casque mais voilà je vais en faire un autre aussi aimanté qu'on peut placer sur le sur le côté de du boîtier ça pourrait être pas mal donc ce sera un autre modèle voilà ça c'est un modèle tout simple que j'ai vite créé sur sur un programme de modélisation c'est pas très compliqué c'est relativement simple ce qui va être compliqué c'est plutôt la table de bench la table de bench il ya beaucoup de deux choses intégrées de dimensions à respecter donc là ça va être un petit peu plus compliqué mais voilà ça va ça va prendre du temps mais ce sera sympathique à faire voilà je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas moi je suis très très content de cette imprimante je vais bien m'amuser je vais bien m'amuser et on fera peut-être que je vous ferai des petites vidéos de modélisation de certaines choses et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous voudriez que je crée par exemple et si je crée des pièces pour vous je pourrais peut-être voulait voulait faire gagner dans un live ou dans une vidéo que je vous présenterai la conception et l'impression bien évidemment puisque si je fais une vidéo sur la conception d'une pièce je vous ferai aussi un petit time lapse de bas de l'impression de cette pièce tout simplement voilà eh bien c'est à peu près tout pour cette vidéo qui est un petit peu long je pense parce que la vidéo du du montage la vidéo du déballage et puis l'explication après et vous montrer même mes échecs et mes réussites donc voilà j'espère que vous avez apprécié on se retrouve vendredi pour la vidéo cinq minutes pour une config et dimanche dans le live on en reparlera j'espère donc voilà je vous souhaite à tous une bonne journée bonne après-midi bonne soirée tout dépendra de quand il y a cette vidéo bien évidemment et je vous dis à bientôt ciao ciao tout le monde